Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer vos yeux pour mieux laisser le temps, le temps de cet instant, vous accompagner. Ce temps qui coule et s'écoule tranquillement, indéfiniment, temps du présent ou temps du passé, passé simple ou passé composé, futur simple ou futur antérieur. Alors, laissez passer le temps, laissez-le s'en aller, imparfait, pour que le temps présent, plus que parfait, devienne simplement votre temps futur. C'est comme si une partie de vous restait ici, pendant qu'une autre s'en allait explorer d'autres contrées, et que vos pieds s'engordissent avant vos mains. Et peu importe la vitesse à laquelle vous vous détendez, vous n'êtes pas obligé de lâcher prise tout de suite. Car, comme le disait ma grand-mère, il ne sert à rien de tirer sur les tiges des marguerites pour qu'elles poussent plus vite. Et vous pouvez vous autoriser à vous relâcher à votre rythme, laissant mes paroles parvenir à vos oreilles, comme une douce mélodie jouée par un musicien doué, ou le bourdonnement des abeilles tout autour d'une treille, le son glisse et s'immisce à l'intérieur de vous, complice de votre voyage, vous transportant dans une forêt du Jura ou sur la plage de Malaga. Et je ne sais si, à ce moment, il est encore question d'être ou ne pas être, ou juste de se détendre et descendre dans un état confortable et agréable, pour trouver la joie et le bonheur indicibles qui est commun à toutes mes séances d'hypnose, vous permettant de laisser les illusions à la conscience et la vérité à l'inconscient. Car, finalement, tout est là, dans le choix qui vous est donné de laisser les croyances anciennes s'évanouir par magie, en prenant la baguette qui vous est offerte lorsque vous observez votre façon de penser, et que vous méditez sur vos certitudes éphémères et vos programmes dépassés. Souvent, l'inconscient vous conduit à reconnaître l'essentiel, sans nier le nécessaire, et il vous assure de trouver ce bien-être sécurisant, objet de convoitise de chacun, graal surprise, cadeau euphorisant. Vous n'avez pas à penser, juste à écouter les histoires que je vais vous raconter, car en chacune d'elles est un cadeau caché, qui n'est point nécessaire de rechercher, vous n'avez qu'à vous laisser porter. Et j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire, je ne sais d'ailleurs si vous vous souvenez, de cette légende particulièrement savoureuse au sujet d'une tarte tout à fait délicieuse. L'histoire que l'on nous a maintes fois racontée concernait deux femmes, Caroline et Stéphanie, les sœurs Tatin, comme on les appelait. Elles vivaient en Sologne, je crois me souvenir à la Motte-Beuvron. Elles étaient hôtelières de profession. Leur établissement, juste en face de la gare, assez réputé en ces temps, c'était rare, était fréquenté par tous les chasseurs des environs. C'est justement lors d'un repas, célébrant l'ouverture de la saison, que, dans le feu de l'action, officiant au milieu de ses casseroles émarmite en ébullition, Stéphanie, la plus aguerrie, un peu étourdie, mit dans le four une tarte, oubliant d'y déposer dans le fond le cercle de pâtes. Ainsi, mit-elle à cuire, pour le festin de ses hommes, un plat seulement garni de beurre et de sucre et de pomme. S'apercevant, quelques instants plus tard de son erreur, elle ne s'affola pas, et rapidement se rattrapa, déposant avec précaution un pâton sur le dessus du plat. C'est donc ainsi que Naki se desserre aux pommes caramélisées qu'il est courant de déguster, avec un ramequin de crème fouettée, pour terminer, avec bonheur et délice, un bon repas de gourmet. Parfois, on peut commettre une erreur, mais en réalité, ce peut être un leurre, car on peut aussi dire que cette faute inattendue nous permet de créer d'une manière tout à fait différente, d'une façon à laquelle nous n'avions pas pensé, tout absorbé que nous étions au respect des règles enseignées. C'est souvent en sortant de ces habitudes qu'on découvre de nouveaux chemins d'exploration, comme si un GPS farceur vous conduisait sur un chemin inconnu, et que vous y trouviez la direction du bonheur, celui que vous aviez toujours cherché sur des autoroutes fréquentées par tous les amateurs d'itinéraires bien tracés. Parce que, vous en conviendrez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce dessert, il est depuis lors devenu un standard de la pâtisserie française, servi sur les plus grandes tables de la gastronomie mondiale. Finalement, faire un succès d'une maladresse, cela peut changer votre vie et permettre de découvrir la sagesse et le rire. Tout est dans le fait d'accueillir, sans résister, un choix ou une décision hasardeuse, de reprendre ses esprits et de se remettre au fourneau tant qu'ils sont chauds. Les sœurs Tatin, au lieu de se désespérer, ont bien fait de réagir vivement, car cette douceur, née d'une étourderie, est même devenue emblème des gourmands d'une confrérie. Sans doute que de nombreuses recettes délicieuses sont nées ainsi, de bêtises ou de rébellions d'un cuisinier qui en avait assez de suivre des indications annotées dans de vieux livres éculés. Et c'est souvent en prenant des libertés, avec des règles bien établies, en faisant des choix différents, qu'on gagne en confiance et en créativité. Parfois, quelque chose de peu satisfaisant sur l'instant peut s'avérer être une chance, car la grandeur et la réussite sont capables de prendre bien des chemins. Celui du lâcher prise en état, il est souvent porteur de surprises, permettant à votre inconscient de trouver la voie du bien-être. Et cela me rappelle l'histoire d'un jeune et beau garçon prénommé Harry. Il était aimé de tous, car dès qu'il entrait quelque part, il irradiait d'une lumière incroyable. Il avait ce je-ne-sais-quoi sur le visage qui faisait fondre quiconque le regardait, même les plus aigris. Je ne sais pas vraiment, mais je pense que son sourire était le reflet de son âme, une bien belle âme, comme on en a tous en réalité. Il savait la montrer avec aisance. En fait, il était souvent invité pour mettre de la gaieté dans les assemblées. Sa compagnie était si agréable et c'était un peu devenu sa fonction. Il était l'éveilleur de bonheur. Il distribuait, à qui voulait, sa joie et sa sympathie, comme on offre des fleurs. C'est amusant, car il aurait pu être triste et mécontent à un moment de sa vie. Et non, il était toujours joyeux et présent quand on le rencontrait. Peu lui importait que certains soient toujours bougons. Ce n'était pas une généralité. Il savait parfaitement prendre du recul sur les grisailles de la vie pour conserver en chaque instant sur son visage le beau temps. Être heureux pour lui était vital, comme s'amuser, lâcher prise, chanter ou danser comme bon lui semblait. Il savait s'écouter et prendre la place qui lui revenait avec une belle assurance que beaucoup lui enviaient. Pourtant, la vie ne l'avait pas gâtée. Car, très jeune, il avait perdu ses parents et avait été recueilli par sa grand-mère, une personne d'un certain âge qui avait fait de nombreux voyages. Elle aussi aurait pu, à un moment donné, se laisser aller. Elle avait accompagné avec amour son époux, souffrant jusqu'à son dernier jour. Son mari lui avait fait promettre qu'une fois leurs enfants élevés, elles s'en iraient par le monde pour profiter de ce qu'ils n'avaient pu faire ensemble. Ce rêve fabuleux qu'elle n'avait pas encore réalisé et qu'elle pensait devoir abandonner maintenant que, pour la société, elle était une femme endeuillée. Mais, comme elle le lui avait promis, elle avait au cours de longues années accompli le souhait de son mari. Chacune de ses aventures, bonnes ou mauvaises, elle les conservait, non pas dans un album photo ou les clichés, j'en irais, mais elle tricotait. Elle faisait des carrés de différentes couleurs et les assemblait avec bonheur. Dit comme cela, ce n'était pas extraordinaire, mais pour elle, c'était important de transformer chaque étape de sa vie en petits carrés colorés et les assembler en couverture bien chaude et bien douce pour se souvenir que chaque petit pas est important dans la vie. Et même si on a souffert parfois, au bout du compte, souvent, on en ressort grandi. Lorsque cela n'avait pas été facile, elle prenait une laine sombre mais pas moins chaude et toujours agréable. Et lorsque le souvenir était sympathique, elle choisissait des tons dynamiques. Ainsi, les couvertures tricotées avec ses petits carrés de vie tous assemblés lui rappelaient combien riche était sa vie, d'expériences et d'apprentissages. Elle avait vécu partout où elle avait pu, avait rencontré des gens intéressants, côtoyé des hommes, des femmes et des enfants de couleurs différentes comme les couvertures qu'elle tricotait. Et tout cela était sans aucun doute pour elle le résumé d'une vie bien accomplie car elle avait été remplie d'amour, de rire et de bonheur. Ses petits carrés étaient la représentation de tous ces petits moments clés partagés. Revenu en son pays en accueillant Harry après le départ de ses parents, elle se souvint de certaines peuplades rencontrées au fil de ses aventures et de leur acceptation de ce qui est, comme un petit carré sombre parmi ceux qui sont gays. Elle se rappela leur accueil, leur chaleur, leur bonheur. Malgré parfois des vies compliquées, ils savaient profiter de chaque instant et étaient reconnaissants de ce que l'existence leur offrait. Lorsque l'un des leurs s'en allait, ils remerciaient pour le temps qu'avec eux il avait passé. Le chagrin était sans prise sur eux. Les problèmes avaient tous une solution. Les douleurs étaient juste le signal qu'il fallait se pencher sur soi avec encore plus de tendresse et d'attention. leur sagesse quotidienne permettait à leur esprit d'être libre, libre de toute rumination, libre de toute limite et leur simplicité presque enfantine était une belle leçon car il est vrai que s'encombrer le mental avec de nombreuses réflexions et des interprétations empêche la vision de ce qui est beau et bon dans le présent. Et c'est grâce à eux qu'elle avait compris que la magie apparaît partout où l'on pose son regard d'enfant et surtout qu'il n'y a aucune honte à préférer le bonheur à la douleur bien qu'elle fasse elle aussi partie de la vie. Elle avait gardé en elle toutes les leçons apprises au cours de ses nombreux voyages et c'est avec joie qu'elle les a transmises expliquant à qui le souhaitait la signification de chacun des petits carrés qu'elle tricotait pour faire des couvertures dont elle s'enveloppait. Harry avait grandi auprès de cette grand-mère épique et l'avait appris à lâcher prise sur l'inutile et se concentrer sur la vie magique qu'il s'offrait à lui car chaque instant est une surprise quand on commence à croire en ce qu'on mérite. Imaginez maintenant que tous les fardeaux qui sont les vôtres toutes les idées qui encombrent votre esprit soient comme des ballons de couleur vous les tenez à bout de bras et vous les lâchez un à un vous allégeant au fur et à mesure et retrouvant le goût de vivre le goût de découvrir et d'apprécier la vie telle qu'elle est dans l'amour et le bonheur. Maintenant vous vous sentez merveilleusement bien vous lâchez prise vous laissez s'exprimer votre cœur d'enfant vous créez la vie qui vous convient Imaginez-vous dans quelques jours heureux de constater que vous êtes libre d'être vous-même sans limitation sans culpabilité en toute sérénité et dans quelques instants cette séance va se terminer votre inconscient va continuer de travailler et d'enregistrer votre nouvelle vision de la vie pour votre plus grand bonheur au cours des jours et des nuits qui suivent et à votre rythme quand vous le déciderez vous rassemblerez toutes les parties de vous pour revenir dans l'ici et maintenant ouvrirez vos yeux et continuerez vos activités pour les autres et vous allez